Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler repas, on va parler d'un repas de secours donc qui est utilisé pour du secours mais qu'on peut détourner aussi bien en trek ou en randonnée pour un usage de trek ou de randonnée par son petit format et sa haute valeur énergétique. Voilà, donc la vidéo n'est pas sponsorisée mais je tenais quand même à mettre en avant le site sur lequel j'ai commandé ces produits que je vais vous présenter tout de suite donc je vais mettre tout de suite en avant le site lyophiliséenco, lyophilisé.fr Pourquoi ? Puisque en fait je suis allé dessus, ils sont ultra réactifs, c'est un site français donc c'est un petit commerçant français, ça fait vivre les entreprises françaises, c'est important en ce moment vous le savez avec la petite crise économique qu'on va avoir dans pas longtemps et qu'on a déjà d'ailleurs suite au virus qui tourne. Bref, sur ce site vous y retrouverez énormément de choses donc de la nourriture stérilisée, de la nourriture lyophilisée du coup, de la nutrition sportive du matériel de trek et de survie, vous avez aussi de la nourriture de survie et de secours comme je vais vous présenter là tout de suite et vous retrouverez aussi un truc qui est assez intéressant, c'est aussi pour ça que je voulais en parler vous y retrouvez des packs par nombre de jours donc vous avez des packs de 1 jour, de 3 jours, de 5 jours, de 7 jours ou de 14 jours qui sont précomposés par le site internet et en gros pour vous faire court, un pack de 7 jours, je vais regarder mes notes vous en avez environ pour 200 euros selon les promotions en cours ou pas donc un pack de 7 jours, 2 plats par jour, vous avez aussi un pack de 7 jours, 1 plat par jour mais là pour l'exemple, le pack de 7 jours, 2 plats par jour va coûter environ 200 euros vous allez avoir 7 petits déjeuners, vous allez avoir 14 plats et tous les encas qui vont aussi avec donc c'est des plats réchauffables, bien sûr c'est des plats lyophilisés de ce style là, par exemple, du Travel Lunch, du Voyager, etc, etc vous avez différentes marques, l'intérêt de ça, c'est que vous avez jeté un pack clé en main et vous n'avez pas à vous prendre la tête à composer votre pack j'ai cru voir aussi sur le site, sans trop m'avancer, que vous pouviez composer vos menus et composer votre pack et après ils vous l'envoient ils sont ultra réactifs donc voilà, moi j'ai fait une commande un vendredi je l'ai reçu le mardi et j'ai fait une commande un mercredi il me semble et je l'ai reçu le vendredi même donc ils sont très réactifs c'est ultra plaisant donc je tenais à les mettre en avant donc je vais mettre le petit logo ici voilà, Lyophilisé Enco et je mets le lien dans la description de cette vidéo du site internet lyophilisé.fr voilà, donc c'est tout pour la petite aparté on passe tout de suite au produit voilà, après cette petite introduction on va parler du coup des barres NRG5 sous deux formats différents et on va parler aussi des barres donc des barres haute énergie multivitamine Convars 7 donc je ne sais pas si ça se prononce comme ça ou pas moi je suis français, je le lis en français c'est Convars 7 donc ça on en reviendra à la fin de la vidéo donc qu'est-ce que c'est les barres NRG5 ce sont des repas qui sont créés à la base pour des opérations de sauvetage ou du secours qui peuvent vous servir chez vous en cas de secours c'est-à-dire que si vous êtes dans un lieu isolé où vous avez une potentielle problématique qui peut subvenir suite à la chute d'arbres ou suite à ce qu'on a vu récemment dans l'actualité des routes coupées, etc. si vous avez ça chez vous vous êtes tranquille pour quelques jours le temps que la chaîne des secours se mette en place c'est environ 3 jours donc si vous en stockez un petit peu chez vous ça peut pallier à ce problème d'approvisionnement voilà, à savoir que c'est aussi consommable pour des enfants de plus de 6 mois ça ne remplacera jamais du lait de croissance attention, mais c'est consommable en cas d'urgence voilà, donc comment ça marche comment c'est fait qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur donc déjà ça se présente comme ça c'est la marque Trek & Eat donc anciennement la marque MSI pour ceux qui les ont connus la marque Trek & Eat aujourd'hui fait partie du groupe Katalin Europe qui englobe aussi la marque Optimus donc Optimus comme le réchaud que je vous ai déjà montré au dessus le multicombustible Polaris voilà, que je vous recommande d'ailleurs donc voilà, ça c'est tout pour l'historique Katalin donc vous savez ça fait des filtres à eau de la filtration d'eau des cachets de purification d'eau ils sont spécialisés dans le matériel de secours de purification d'eau je viens de le dire 5 fois et aussi du matériel de trekking bon voilà, c'est tout pour la marque donc là ils appellent ça Emergency Food donc nourriture de secours ni plus ni moins qu'est-ce que c'est l'avantage de cette nourriture c'est que par son conditionnement et par sa fabrication c'est une nourriture qui a une date de péremption de 20 ans donc pour exemple celles-ci sont consommables jusqu'en juillet 2040 donc aujourd'hui on est le 11 novembre 2020 je peux les conserver pour une durée de 20 ans ce qui est assez énorme elles sont aussi étanches elles sont dans un conditionnement sous vide je vais l'ouvrir je vais vous montrer après et donc c'est étanche et protéger les UV voilà qu'est-ce qu'on y retrouve du coup comme information là-dessus on y retrouve le fait que ce soit sans lactose sans OGM et vegan donc du coup tout le monde va pouvoir le consommer quels que soient nos choix alimentaires ou nos restrictions alimentaires tout le monde va pouvoir consommer de cette ration c'est aussi pour ça qu'elle a été créée c'est que pour toute la population puisse y avoir accès et puisse en manger donc en termes de valeur nutritionnelle aujourd'hui on est pour 500 grammes à 2300 kilocalories et 9600 kilojoules voilà pour les informations nutritionnelles je vais vous les remettre ici au propre mais je vais quand même vous les citer la composition donc je vais vous la marquer aussi ici et je vais vous lire les premières lignes désolé si j'ai un peu mâché certains mots vous avez aussi du coup en bas la marque avec un petit QR code pour vous retrouver certainement sur le site de la marque oui c'est ça katadinegroup.com ensuite de l'autre côté on y retrouve trois petits logos enfin quatre petits logos le petit logo du sachet à ouvrir le petit logo de je peux le manger sans rien le petit logo de je peux le faire en bouillie et le petit logo avec un enfant et une cuillère donc qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus on nous dit de manger lentement en mâchant bien et on doit l'émietter et le mélanger avec de l'eau préalablement bouillie donc de l'eau qui est pure purifiée enfin qui est potabilisée on va dire ça comme ça pour préparer un porridge adapté à l'alimentation de l'enfant on nous précise bien attention ne jamais donner aux enfants de moins de 6 mois donc ça va contenir pour un enfant de plus de 6 mois en cas de secours bon allez je vais tout de suite l'ouvrir on a déjà assez fait le tour là-dessus comment c'est conditionné donc du coup la boîte en carton et voilà là vous avez un emballage en aluminium plastifié qui est sous vide qui va contenir les 9 biscuits donc on voit bien qu'il est sous vide c'est vraiment étanche donc qu'est-ce qui va permettre ce truc là donc c'est d'être à l'abri de la lumière d'être à l'abri des éléments aussi de l'eau par exemple qui pourraient le rendre pour eux donc tout de suite je vais l'ouvrir voilà et là on a une empilade de 9 biscuits voilà vous avez 9 biscuits qui sont emballés chacun individuellement hop dans un petit emballage en plastique donc je vais vous en ouvrir un et je vais le casser donc la matière est assez friable puisque c'est dépourvu d'eau forcément voilà viens l'ouvrir donc vous pouvez très bien les couper en deux comme ceci ça va vous donner deux petites barres j'ai lu sur plusieurs forums que les gens ont conseillé alors ça a un très fort effet de satiété ça va vous couper la faim assez vite mais les gens conseillent d'en manger une fois toutes les 45 minutes et de ne pas excéder un demi paquet par jour puisque au niveau du sucre sinon votre taux de glycémie va fortement augmenter et à savoir que 2300 kilocalories si vous ne faites pas de la randonnée si vous êtes dans un cadre de secours vous pouvez couper carrément le paquet en deux vous n'allez pas dépenser énormément voilà donc c'est ultra friable voilà hop j'en mets partout comment c'est fait donc vous le mangez effectivement il faut manger des petits morceaux sinon il va falloir énormément d'eau pour l'ingérer et pour l'enfant j'ai oublié de prendre une cuillère donc je vais le faire avec mon petit couteau mais pour l'enfant vous avez juste à les friter comme ceci vous y ajoutez un petit peu d'eau ce qui va vous donner vraiment une purée clairement une purée un porridge ils appellent ça donc vous y rajoutez un petit peu d'eau pour le réhydrater vous pouvez aussi le manger comme ça en trek en fait c'est pour ça que je voulais vous parler de ça en bivouac vous le réhydrater avec un peu d'eau chaude ça vous fait un repas chaud pour le soir si vous êtes en froid aux éléments qui fait frais et tout ça vous fait un repas chaud mais le gros avantage aussi aujourd'hui c'est que alors l'eau chaude c'est mieux ça a tendance à plus faire fondre on va dire les sucres et tout ça qui est à l'intérieur donc du coup ça va faire une bouillie tout de suite un peu mieux voilà donc je vais continuer à étouiller l'avantage c'est que du coup ça ne prend pas de place c'est pas très lourd ça vous donne beaucoup d'apport vous pouvez le manger un petit peu toutes les 45 minutes vous en mangez un peu vous pouvez vraiment diviser vos repas et ça ne va pas nécessiter d'eau enfin dans la théorie vous n'avez pas besoin d'eau pour le manger dans la pratique c'est autre chose mais vous n'avez pas besoin de votre réchaud non plus donc vous pouvez déjà vous débarrasser de votre réchaud si vous partez par exemple pour 48 heures ou pour 24 heures vous prenez un paquet comme ça ça suffira par contre n'excédez peut-être pas 24 heures parce qu'après au niveau des glucides des sucres ça ne va pas être terrible bon voilà donc là je suis en train de faire ma petite bouillie hop on va passer des meilleures bla 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 voilà maintenant donc on a un effet de bouillie donc moi ce que je vous recommande si vous le faites en bouillie là je l'ai fait avec de l'eau froide ça se consomme mais c'est de le prendre avec une cuillère et de l'écraser vraiment mieux que ça puisque là j'ai encore plein de petites parties de farineuses en fait dans la bouche c'est très farineux voilà c'est très farineux forcément c'est fait à base de blé cuit à la base donc forcément ça va être très farineux donc ça va forcément gonfler dans votre ventre pour vous donner cet effet de satiété et ça va aussi vous donner pas soif le gâteau en lui-même ne donne pas soif mais vous allez avoir envie de boire pour enlever les petites miettes qui sont au fond de la gorge qui peuvent être gênantes voilà bon après ça existe donc je voulais aussi vous parler du deuxième format sous lequel vous le trouvez donc la survival ration donc là par contre c'est un format de 575 kcal pour il me semble que c'est donc là ils nous disent pour 100 grammes mais il me semble que c'est un peu plus que 100 grammes c'est pas marqué bien sûr si pour 125 grammes voilà vous avez deux barres que vous pouvez couper aussi en deux je vais pas l'ouvrir c'est la même chose que celle-ci elles sont aussi poudreuses elles sont peut-être non c'est exactement la même chose donc je vais pas ouvrir celui-là mais c'était pour vous dire aussi que ça existe dans ce format là donc vous pouvez aussi bien la mettre dans votre boîte à gants par exemple si vous êtes bloqué dans la circulation un hiver où il y a de la neige comme on l'a connu en région parisienne il y a quelques années c'est malheureux mais grâce à ça vous allez pouvoir manger un petit peu vous couper l'effet de faim et avoir vos apports pour la journée tout du moins si vous êtes bloqué ça va vous permettre de tenir de tenir en termes énergétiques votre corps va se réchauffer ça va utiliser de l'énergie donc ça va vous permettre de tenir la soirée éventuellement dans votre voiture et l'avantage c'est que vous n'avez pas besoin de réchaud et normalement si vous avez ça vous avez aussi une bouteille d'eau à côté donc vous allez avoir de l'eau et de la nourriture voilà alors voilà ma petite purée elle a bien aggloméré on va dire donc là je vous montre une image à la gopro voilà donc là c'est quand même meilleur pardon là c'est meilleur ça fait moins farineux c'est plus facilement consommable comme ça en petite bouillie que en gâteau comme ça le gâteau va prendre vraiment beaucoup de temps à ingérer donc là vous avez vu j'ai fait une bouillie donc ma table est super sale j'ai fait une bouillie d'une une quantité correcte avec un seul petit petit bout de bâton et ça ne nécessite pas beaucoup d'eau en fait j'ai pas mis beaucoup d'eau là si je regarde l'analgène vous voyez je suis toujours au dessus des des 900 millilitres donc j'ai dû mettre vu que j'ai déjà bu dedans j'ai dû mettre allez 15 centilitres d'eau non même pas moins je veux pas vous dire de bêtises voilà c'est tout pour les bars NRG5 au niveau du goût sale goût d'un petit sablé écrasé c'est vraiment un goût de biscuit il n'y a pas de surprise à la dégustation c'est un goût ultra neutre et tout le monde peut en manger du coup il n'y a pas de surprise on passe tout de suite au bar Convarset donc désolé je ne suis pas anglophone je ne vais pas le dire en anglais donc là en termes la grosse différence vous allez avoir une différence au niveau du goût ça va être un petit peu moins friable et ça va être plus facile de le manger sans eau on va dire c'est ce que j'ai constaté à la dégustation donc la grosse différence ça va être les valeurs énergétiques celles-ci ce sont des barres haute énergie qu'ils appellent ça donc là pour 100 grammes pour comparaison vous êtes à 2054 kJ et 991 kcal et celle-ci par exemple pour 100 grammes vous êtes à 460 kcal et 920 kJ voilà donc ça c'est la grosse différence celles-ci vont être enrichies en vitamine D je vais vous mettre ici la composition du biscuit avec les valeurs nutritives donc là vous avez du calcium à l'intérieur de l'iron du zinc vous avez du sélénium vous avez de la vitamine A de la vitamine D3 de la vitamine B1 de la vitamine B2 de la vitamine B6 et du niacine je ne sais pas ce que c'est je me renseignerai mais en gros vous avez un petit peu plus de valeur énergétique dans ce produit-là attention par contre ça contient du lait dans la composition on voit bien marqué poudre de lait donc attention à ceux qui sont intégérants au lactose ça risque de ne pas passer en termes de prix je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit mais pour un paquet 9 bars NRG5 sur le site Lyophilize & Co vous êtes sur 7,85€ le paquet pardon et celui-là on est à un petit peu moins de 2€ il me semble que c'est 1,95€ je ne veux pas m'avancer je vous mets les liens tout de suite en description en bas si vous voulez voir voilà donc en termes de format c'est la même chose vous êtes sur un paquet aluminium sous vide voilà qui va vous protéger des rayons UV quand vous l'ouvrez vous avez une bonne odeur qui sort ça sent bon c'est une odeur un peu différente là vraiment il n'y a pas vraiment d'odeur sur ceux-là mais ceux-là il y a une petite odeur voilà donc quand vous l'ouvrez vous retrouvez deux petites savonnettes on va dire qui sont emballées sous vide donc dans le premier emballage et là ça reste un emballage similaire au précédent hop je vais prendre une petite poupelle pour ne pas en mettre partout au précédent donc sauf que là c'est vraiment plus ajusté voilà donc je vais prendre mon petit couteau pour vous montrer la friabilité de celui-ci donc voilà là il s'est cassé en deux tout de suite donc comme vous pouvez voir c'est un petit peu moins friable voilà il y a des plus gros morceaux au niveau du goût c'est très bon un petit peu moins farineux que les NRG5 disons que ça va s'ingérer peut-être plus facilement ça ne nécessite pas il n'y a pas des on sent qu'il y a un petit peu de sucre dedans mais ça ne donne pas soif ça ne va pas vous donner tout de suite soif comme on pourrait le donner un biscuit comme celui-là mais je me comprends quand je dis soif ça ne va pas vous donner soif par rapport au sucre déjà mais ça ne va pas vous donner soif dans le sens où vous n'allez pas avoir les petits bouts qui vont gêner dans la bouche et vous allez être obligé de boire parce que vous allez avoir une gêne dans la bouche donc non ils sont très bons ceux-là par contre attention ce n'est pas pour les enfants du tout il n'y a rien de stipulé là-dessus donc considérez que ce n'est pas pour les enfants au niveau de la consommation on ne nous dit rien non plus donc compact food ready to eat donc ça veut dire que vous pouvez le manger tout de suite je pense que vous pouvez aussi le faire en porridge si vous voulez mais vu comment comment c'est friable ça va être un peu plus compliqué voilà donc moi je vais manger ces petits gâteaux pour ne pas les gâcher je vais ranger les barres énergie 5 parce que je n'ai pas envie d'avoir un repas ultra calorique aujourd'hui je voulais vous montrer ces deux repas différents donc ces trois repas mais sous différents formats on va dire pour un usage de randonnée vous pouvez vous en servir aussi bien pour la randonnée ou pour du stockage chez vous pour avoir des petites réserves au cas où voilà si vous êtes dans des lieux isolés voilà donc c'est tout pour ça avant de terminer la vidéo je voulais juste vous parler d'un petit peu de lecture je me suis offert récemment ce petit livre de Sylvain Bazin randonnée préparez vos voyages si vous cherchez de la préparation physique comment vous préparez physiquement comment organiser votre randonnée du choix sur le matériel et tout ça et que vous aimez bien la lecture je vous recommande ce livre il est indiqué derrière la couverture au prix de 27,50 moi je l'ai trouvé chez un libraire pour 19 euros voilà donc si vous souhaitez un petit peu de lecture moi je vous recommande ce livre là voilà c'était la petite parenthèse il est super bien fait vous avez pas mal d'images vous avez des petites listes aussi comme celle là qu'on peut voir hop je vais essayer de vous trouver une page donc là vous avez une petite liste un petit récapitulatif par exemple des chaussures vous avez énormément de conseils par rapport à son expérience alors bien sûr rien ne sera mieux que votre propre expérience sur le terrain que vos propres avis chacun est différent chacun fonctionne différemment mais si vous cherchez un petit peu de lecture pour comment préparer vos randonnées un entraînement physique des conseils sur le matériel des conseils sur la randonnée en général moi je vous recommande fortement Randonnées du coup c'est le livre qui s'appelle Randonnées Préparez vos voyages de Sylvain Bazin je vous mettrai donc c'est quoi les éditions Amorpha je vous mettrai un site internet où on peut le trouver un petit lien où on peut le trouver soit chez Cultura soit un autre livret voilà je vous souhaite à tous du coup une bonne fin de vidéo sur Youtube si vous regardez d'autres vidéos une bonne journée aussi j'espère que la vidéo vous aura plu j'espère que ça n'a pas été trop brouillon j'ai eu des petits problèmes de caméra ça a coupé donc j'ai dû me reprendre à plusieurs fois si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à commenter si vous voulez en voir d'autres à vous abonner et à mettre la cloche si vous aussi vous avez déjà mangé des repas de ce type NRG5 Convarset Emergency Food n'hésitez pas non plus à m'en faire part dans les commentaires à me donner vos avis moi les avis globalement que j'ai eu sur ceux là que j'ai lu en fait sont très bons en règle générale c'est 4,7 sur 5 il me semble pour les utilisateurs donc sur plus de 30 ou 40 utilisateurs comme c'est des repas qui sont pas ultra connus forcément tout le monde n'en mange pas je voulais vous le présenter pour vous le faire connaître voilà bon je finis là je vous embête pas plus longtemps portez vous bien je vous souhaite à tous une bonne fin de journée ou une bonne matinée selon l'heure à laquelle il est chez vous une bonne soirée même et je vous dis à la prochaine allez ciao 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 ciao